... Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Nous avons sur ce plateau un invité, le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Ahmad Mboudouma Ahmad. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, il sera question ce soir de la pollution occasionnée par les sociétés industrielles. Nous allons revenir à vous dans un instant. Un émissaire du président congolais, Joseph Kabila, est reçu en audience aujourd'hui par le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby-Hitno. L'émissaire est le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, A.G. Matembo. Les précisions sur cette rencontre avec Abraham Saïmbe. Le président Idriss Déby-Hitno et son homologue de la République démocratique du Congo s'apprécient mutuellement et leurs pays respectifs entretiennent des bonnes relations tant au niveau bilatéral que sous-régional. C'est dans ce cadre que le président Joseph Kabila a dépêché auprès de son frère et ami Idriss Déby-Hitno, son vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.G. Matembo-Toto. Il est porteur d'un pli fermé. La République démocratique du Congo souhaite avoir l'appui du Tchad pour la reconduction de sa candidate, Mme Francine Mouyumba-Fouraha, à la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous avions évoqué la question des élections qui se passent déjà au niveau du Soudan en rapport avec notre jeunesse. Vous savez qu'il est le champion de l'émergence de la jeunesse panafricaine. Et nous n'avions pas manqué aussi d'évoquer que notre pays était candidat au poste de la présidence au niveau de la jeunesse. Mais comme vous savez que les relations entre les deux pays sont au beau fixe, il n'a pas hésité d'un seul instant de nous promettre tout son soutien et de mettre tout en œuvre pour accompagner la RDC comme il l'a toujours fait. Dépêché par un vol spécial, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a repris aussitôt son avion pour regagner Kinshasa. Le chef de l'État et RISD a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République turque au Tchad, Erdal Sabri Ergen. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Issen Brahim Taha et des proches collaborateurs du président de la République. Nous allons revenir sur cet élément dans un instant. Et toujours à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu en audience une délégation du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. La délégation a été conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad, Mahamad Al-Shemsi. Le compte rendu avec Nassour Nouditi. Le prix des engagements formels à la table ronde pour le financement du développement du Tchad PND 2017-2021, tenu à Paris 17 au 8 septembre 2017, les Émirats arabes unis veulent traduire dans les faits leur engagement. C'est dans ce cadre que les plus hautes autorités émiraties ont dépêché en Diamena une forte délégation du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, conduite par Adil Abdallah Khalaf Al-Houssini. Tout a commencé ce mercredi 20 décembre par une réunion restreinte entre le chef de l'État et la délégation des bailleurs de fonds émiraties. Cette rencontre sera ensuite élargie à sept membres du gouvernement concernés par le PND et les proches collaborateurs du président de la République, ainsi que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad, Mahamad Al-Shemsi. Les échanges dureront une heure. Le chef de l'État Idris Déby Itno a, au cours de discussion, mis un accent particulier sur le financement des projets dans le secteur prioritaire, à savoir l'agriculture, l'élevage et l'eau. Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a pour objectif d'aider les pays pauvres en leur accordant des prêts concessionnels pour financer leurs projets. Il a déjà financé 207 projets dans 53 pays au monde. Le Tchad est le prochain sur la liste à travers l'originalité de son programme national de développement. Je vous le disais, l'élément, dans un instant, donc c'est prêt, le chef de l'État Idris Déby Itno, je vous le disais, a reçu ce matin en audience, a reçu ce matin les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République turque au Tchad. Les précisions avec Nassour Nouditi. Le Tchad et la République de Turquie entretiennent des relations exemplaires dans plusieurs domaines. Relations qui méritent d'être raffermies davantage dans l'intérêt des deux pays. C'est la mission que s'est assignée le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie au Tchad avec résidence en Djamena. Il répond au nom de Erdal Sabri Ergen. En remettant ce 20 décembre 2017 ces lettres de créance, l'accrédita auprès du président de la République. Idris Déby Itno, le nouvel ambassadeur turc, est guidé par un seul objectif. Porter au summum la coopération agissante et mutuellement avantageuse entre N'Djamena et Ankara. Avec le Tika qui est l'agence de coopération de Turquie, plus que 50 projets. On a 10 projets qu'on va implémenter et beaucoup de projets comme l'éducation, comme santé et aussi vers les femmes, vers les enfants. On a beaucoup de projets et aussi on va écouter très attentivement les demandes de la côté du Tchad pour savoir en plus ce qu'on va faire. La cinquantaine révolue Erdal Sabri Ergen qui pose pour la première fois ses valises dans la capitale tchadienne est un diplomate chevronné. Il totalise 27 ans de carrière diplomatique dont 11 ans entre l'Union Européenne et l'OTAN. Il a servi entre autres en Inde et en Norvège avant de rallier le Tchad. Diplômé en relations internationales de l'Université de Londres, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Turquie au Tchad est marié et père de deux enfants. Merci. 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 Merci.